Le colonel Lomax Le colonel Lomax Vous n'imaginez pas que j'envisagerais de venir seul, monsieur, se récria-t-elle. Si Anna ne peut m'accompagner, je prendrai une femme de chambre avec moi. J'aimerais que vous vous sentiez de nouveau chez vous, Awishirley. Luc observait la scène avec intérêt. Il serait soulagé que Henrietta oublie le passé, et un nouvel homme dans sa vie était le remède rêvé. Lomax, certes nettement plus âgé qu'elle, était assez séduisant pour plaire aux femmes. Il était charmant, de commerce agréable. Cependant, Luc ne l'aimait guère. Peut-être à cause des stupides idées qu'il s'était mises en tête à son sujet. « Vous avez longtemps servi dans l'armée, colonel ? Au sein de quel régiment ? » Lomax répondit à toutes ces questions avec force détail sur l'art militaire, mais en intéressant aussi les dames par de petites anecdotes amusantes, particulièrement sur la période qu'il avait passée en Amérique. C'était un conteur de talent, dû bien encore reconnaître Luc. « Avez-vous vécu en France ? » lui demanda-t-il. « Hélas, non, contrairement à vous, votre grâce. Il me manque l'élégance et les bonnes manières que seul peut offrir un séjour prolongé à Paris. Mes visites sur le continent ont toujours été déplorablement courtes. » Donc Luc avait pu l'y rencontrer, mais il ne parvenait pas à se rappeler à quelle occasion. « Vous êtes entré d'Amérique de Bouy quelque temps ? » reprit-il. « Vous trouvez-vous la Londres au printemps ? » « Dernier, mon épouse et moi y étions avec ma famille. Je suis étonné que nous n'ayons pas eu l'occasion de vous rencontrer. » « C'est assez normal, » répondit le max en haussant les épaules. « Après une si longue absence, il m'a fallu du temps pour renouer avec mes anciennes relations. » Luc ferma les yeux à demi. Une habitude qu'il avait prise en France afin de masquer ses réactions à l'époque où il jouait gros jeux. Observez attentivement tout en ayant l'air d'être ailleurs. On lui avait conseillé un vieux joueur chevronné. Lomax croisa son regard et hésitait un instant. « Vous vous êtes marié à Londres l'année dernière, votre grâce, » demanda-t-il les sourcils français. « J'ai bien l'impression d'avoir assisté à votre sortie de l'église. Je me promenais un jour sans but quand j'ai vu des gens entrouplés. En même moment, les portes se sont ouvertes et j'ai vu apparaître un cortège de mariage. Je dois avouer que je me suis attardé un instant, ce qui était fort incorrect de ma part. Et je crois, oui, je crois bien qu'il s'agissait de vous et de votre épouse. Quelle étrange coïncidence. » « En effet, » s'écria Luc, feignant la surprise. Ainsi, il y avait une explication, et tout à fait plausible. Lomax ne les avait pas reconnus tout de suite, ce qui était normal après une année. Ou alors, il était très malin. Il avait lu quelque chose dans les yeux de Luc, et il avait répondu en conséquence. Le colonel posa sa tasse sur un guéridant et se leva pour prendre congé. « Les jardins de Bowden Abbey sont réputés pour leur beauté, monsieur, » dit Henrietta, « surtout à cette époque. » « Certes, madame, je m'en suis rendu compte par la vitre de mon chaos. » Henrietta lui sourit. « La journée est bien trop belle pour qu'on la passe à l'intérieur ou en voiture. » « Vous avez tout à fait raison, » répondit-il. « Il serait fort plaisant de se promener dans un environnement de choix, en agréable compagnie. » Il s'inclina légèrement devant Anna. « Accepteriez-vous de me faire les honneurs des jardins, avant que je m'en aille, votre grâce ? » Luc remarqua à peine l'air attristé d'Henrietta, car il concentrait son attention sur son épouse, qui se leva gracieusement, et répondit à leur hôte qu'elle en serait enchantée. Luc se demanda si l'expression d'Anna laissait supposer que quelque chose n'était pas normal, qu'elle était ennuyée ou contente. Il ne découvrit rien d'autre que la suavité de son sourire, qui manquait toutefois légèrement de chaleur, mais peut-être n'était-ce qu'une impression. Et le max ? Il avait ostensiblement rabroué Henrietta. Pourtant, il ne pouvait ignorer qu'elle avait envie de se promener seule avec lui. Et Luc trouvait un aspect délibéré, un peu théâtral, dans la façon dont il l'avait remise à sa place, comme s'il y prenait un plaisir pervers. Mais c'était peut-être une fois de plus un effet de son imagination. Il était fort possible qu'il s'agisse seulement d'élémentaires courtoisies vis-à-vis de la maîtresse de maison. En France, Luc avait appris à se fier à son instinct, qui l'avait bien souvent empêché de se mettre dans des situations délicates. Or, il ne se rappelait pas avoir été taraudé par une intuition aussi forte. Certes, il pourrait interroger Anna, ce serait le plus simple, mais son regard se fermerait et alignerait tout. Il y avait sûrement un autre moyen d'obtenir davantage d'informations sur le charmant colonel Lomax. Luc le regarda s'éloigner de la fenêtre de son bureau. Il marchait en divisant le plus naturellement du monde. Lomax était vêtu d'une veste à basque bleue, de souliers à boucles. Il était bien coiffé et il tenait son tricorne sous le bras. Il était difficile de dire si c'était le même homme qui s'était promené avec Anna dans les jardins du Rhin-Lavre, habillé de noir, de la tête aux pieds. Hormis sa façon de se pencher vers sa campagne avec sollicitude pour l'écouter, c'était ténueux, impossible à exprimer clairement, mais cela lui faisait froid dans le dos. C'était bien le même individu, il l'aurait juré. Il s'assit, prit une feuille et trempa sa plume dans l'encre. Théo lui fournirait les renseignements dont il avait besoin. Il voulait tout savoir sur le colonel Lomax, à commencer par les détails de sa carrière militaire. « Je suis heureux de vous revoir, mon Anna, » disait-il, « il y a si longtemps. La maternité vous va bien, vous êtes plus radieuse que jamais. » Pour la première fois, sans doute, Anna sentit la colère l'emporter sur sa pelle. « Je ne suis pas votre Anna, » coupa-t-elle sèchement, « et vous n'avez aucun droit de venir ici sous un faux nom, de bernier d'honnêtes gens. Vous avez du courage, c'est un trait de caractère qui m'a toujours plu chez vous. » « Qu'est-ce que vous dois-je encore, Total ? » demanda-t-elle, tout en sachant que cela n'avancerait à rien. « Dites-moi la somme, monsieur. Mon époux vous remboursera et nous n'en parlerons plus. Vous retournerez à votre vie, moi à la mienne. » « Mais vous êtes ma vie, Anna. Vous aime-t-il donc à ce point ? » « Il me paraît plutôt froid, orgueilleux. En tout cas, c'est la réputation qu'on lui attribue. » « Je comprends qu'il vous ait séduit. Aimeriez-vous qu'il apprenne qu'il a épousé une voleuse ? Une meurtrière ? » « Je ne suis ni l'un ni l'autre. Vous le savez parfaitement. » « Je vous crois, Anna. Hélas, il y a des gens plus objectifs. » « Donc, plus fiables que moi pour témoigner de votre culpabilité. » « Je vois clair dans votre jeu. Il faudrait être stupide pour ne pas comprendre. » « Dès le départ, vous m'avez choisi comme victime et vous avez tendu votre piège. » « Moi, comme une idiote, j'y suis tombé tout droit. » « Cela, je le sais. Mais ce que j'ignore, c'est pourquoi. » « Quoi, moi ? Ce n'est pas l'argent, alors quoi d'autre ? » Il s'inclinait davantage vers elle. « Ah, Anna, c'est parce que je vous aime. » « Mais, mais ! » explosa-t-elle. « Attends, elle se souvint qu'elle était dans le jardin de Bowden, ou n'importe qui pouvait la voir. » « Je vous aurais épousé après la mort de mère, quand vous vous montriez si bon, si compréhensif. Vous ne le savez pas ? » « Tout mariage entre nous est impossible, Anna. Il s'agit de notre sorte d'amour. » « Dites plutôt une obsession maladive de votre part. Vous ne voulez de moi ni comme femme, ni comme maîtresse. Pourtant, vous m'avez marqué de façon qu'aucun autre homme ne veuille de moi. Du moins, le penseriez-vous. Je vous ai de toute mon âme. » « Parce que vous n'avez pas encore compris, mais cela viendra, mon Anna. » « Vous verrez qu'il est normal de passer le reste de votre vie avec moi, et vous serez plus heureuse que vous n'auriez pu le rêver. » « Une famille ? » dit-il avec un point d'envie. « Vous avez un enfant ? » « J'ai été content d'apprendre que c'était une fille, Anna. C'est bien ainsi. J'aimerais la voir un de ces jours. » « Non ! » s'écria-t-elle glacée. « Les jardins sont superbes, comme l'a dit votre belle-sœur, les crins parfaits pour une belle et ancienne demeure. » « En Amérique, les maisons sont confortables, mais elles n'ont pas ce cachet, ce parfum d'histoire que l'on trouve en Angleterre. » « Si nous rentrions, je ne voudrais pas dépasser les bornes de la bienséance. » « Comment avez-vous pu pénétrer ici ? » demanda-t-elle. « Et dans le parc, chez mes voisins, quand j'y étais. » « Je suis l'air que vous respirez, Anna, » répondit-il doucement. « Vous avez sous-doyen domestique ? » « Elle y avait déjà songé, mais les domestiques n'entendaient pas ces conversations privées. N'assistez pas aux réceptions dans les châteaux voisins. » « Je suis votre cœur, Anna, et vous serez le mien quand vous aurez tout compris. » On avait amené son carrosse devant la porte et il n'y grimpa après lui avoir baisé la main. Anna monta aussitôt à la nurserie. Elle prit joye dans ses bras et autorisa la nourrice à aller boire une tasse de thé. « Il y avait forcément moyen de sortir de l'impasse, » se dit-elle. « Elle n'allait pas rester esclave de sept ans pour le reste de sa vie. » « Aujourd'hui, il n'avait rien exigé, mais cela viendrait. » Elle allait vivre dans la hontise de ses visites. Cette fois, elle était à bout. Elle n'en supporterait pas davantage. Même si elle devait le tuer pour se débarrasser de son odieuse présence, cette idée l'a terrifiée et la fascinée en même temps. Elle parcourait du regard la pièce vide. « Je suis l'air que vous respirez, Anna. Je suis votre cœur. » Émilie ne prenait jamais le thé au salon, bien qu'elle eût à présent quinze ans. Pour les siens, elle le savait, elle ne serait jamais tout à fait adulte. Elle resterait toujours différente malgré l'amour qu'on lui portait. Aussi, en général, profitait-elle de ce moment de la journée pour se promener dans le jardin ou, s'il faisait mauvais, dans la galerie des portraits, ou encore dans la serre. Ce jour-là, elle avait choisi le bois qui menait aux prairies parsemées de fleurs sauvages. Toutefois, elle n'avait pas l'intention de s'attarder car Ashley retournerait au bureau après le thé. Il devait bientôt partir pour les Indes. Il mettait le compte en ordre pour l'arrivée du nouveau régisseur. Émilie ne voulait pas penser au départ d'Ashley, mais elle tenait à passer avec lui le plus de temps possible. Anna marchait dans les jardins avec un homme et Émilie se dissimula instinctivement sous le couvert des arbres. Elle ne distinguait pas nettement de qui il s'agissait. Pourtant, elle savait. Il y avait dans son allure quelque chose de familier. C'était lui. Il avait retrouvé Anna. Il y avait eu les lettres. Maintenant, il n'était là en personne. Émilie ennue la nausée. Anna et Sir Lewis Blayden retournaient vers la maison. Cet homme était le mal et sa présence n'apporterait que du chagrin. Émilie n'aurait pu s'expliquer pourquoi, mais elle en était persuadée. Dès que le carrosse eut emporté Sir Lewis, Anna disparut à l'intérieur et Émilie se mit à courir. « Ashley ! Oh ! Pourvu qu'il soit de retour dans son bureau ! » Il leva les yeux, surpris, lorsqu'elle fit irruption dans la pièce en larmes et la prit aux épaules. « Qu'y a-t-il, petit fan ? » Le regardant dans les yeux, elle tendit la main vers le jardin. « Il s'est passé quelque chose dehors ? On vous a effrayé ? » Elle hocha la tête et lui prit les mains. « Vous êtes blessé ? » Elle le fixait intensément, sans répandre. « Fichtre ! » Il devait exister une façon de s'exprimer, un langage plus éloquent que celui du regard. « Il faudrait que vous sachiez lire et écrire, petit fan. » « Ça doit être possible, puisque vous comprenez ce que nous disons. » « Si je restais, je jure que je trouverai un moyen de vous apprendre. » Elle se mordit la tête. « Non, il n'y avait pas de moyen. » « Et même, que pourrait faire Ashley ? » « Il en parlerait à Luc et après. » « Sir Louis Blaydon rendait Anna malheureuse et il avait une emprise sur elle, mais Émilie ignorait de quel ordre. » « En fait, même si elle avait pu parler, elle n'aurait finalement pas eu grand-chose à dire. » Ashley cuit une larme sur sa joue du bout du doigt. « Ne pleurez pas, petit fan. » « Je ne laisserai personne vous faire du mal. Venez là. » Il asserait contre lui, oubliant qu'elle ne pouvait le comprendre si elle ne le voyait pas. Cependant, aux vibrations, elle savait qu'il continuait à lui murmurer des mots d'apaisement. « Quel est-elle de venir quand il serait parti ? Elle en mourrait peut-être. » Il la repoussait enfin doucement, l'atteint à bout de bras. « Ça va mieux ? » Elle souffrait pour Anna. Elle souffrait pour elle. Néanmoins, elle sourit à son Ashley bien-aimé. « J'ai besoin de vous pour affûter ma plume d'oie, » dit-il, avec un air décollé et penant. « J'ai appuyé trop fort et elle est toute abîmée. » « Personne ne sait faire ça aussi bien que mon petit fan. » « Vous voulez bien ? » Elle acquiesça avec enthousiasme. Le colonel Henri Lomax était fort souriant lorsque son majordome fermait la porte du salon, le laissant seul avec Henrietta. « Je suis enchanté que vous ayez si vite accepté mon invitation informelle, Duchesse ! » s'écria-t-il. « Je suis rentré depuis une heure à peine. » Elle s'avança vers lui, coquette. « Ce visage ne mérite pas d'être masqué, monsieur, » recoula-t-elle, « ni votre silhouette de se dissimuler sous une cape. » « Qu'est-ce que de vous dire ? » demanda-t-il tandis qu'elle posait les mains sur sa poitrine. Henrietta fit l'amour. « C'était très mochant de sortir avec Anna quand j'avais proposé de vous montrer le parc, » dit-elle. « Était-ce pour protéger ma réputation, à moins que je ne vous plaise plus ? » Le colonel eut un petit rire à bas. « Cela vous ennuierait, n'est-ce pas ? » Il prit ses jupes à pleines mains et l'attira vers le sofa. « Un gentilhomme ne doit jamais décevoir une dame. » « Pas ici, monsieur, » protesta-t-elle. « Si l'un de mes domestiques entre dans une pièce sans être annoncée, il est renvoyé sur le champ. » « Allons, venez, Henrietta. » Il s'assit en tenant toujours sa jupe, se déboutonna rapidement et l'assit à Kenny Fourchon sur lui. Elle poussait un petit cri. « Venez, » répéta-t-il. « Vous y mettez tant de fougue, ardente duchesse. » Indignée, elle tenta de se redresser sur les genoux, mais il la tenait fermement par les hanches. « Faites-vous plaisir, Henrietta. Vous aurez bientôt tout ce que vous souhaitez. J'emmènerai Anna, mais il faudra sans doute un peu de temps pour que Anna se console de son départ et chercherai confort auprès de vous. Alors, profitez de ce que vous avez en ce moment. » Elle la prit rapidement, tandis qu'elle gémissait et se tordait sur lui. Ensuite, elle posa le front contre son épaule. « Peut-être est-ce que vous... Est-ce vous que je désire, et non Luc ? Peut-être que je ne veux pas qu'Anna s'en aille, que je préfère rester avec vous. » « Vous avez trop longtemps manqué d'un, Henrietta, au point d'en oublier que rien n'est plus important que pour vous que le statut social et le pouvoir. » « C'est bien ce que vous avez toujours convoité par-dessus tout, non ? » « Vous m'avez donné toutes les informations possibles sur Anna, qui ne vous a jamais fait de mal en échange de nos petites séances hebdomadaires. » « Non, ma chère, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. Je n'attends de vous rien d'autre que ce qui vient de se passer. Encore est-ce un peu lassant à la langue. D'ailleurs, je ne suis pas habitué à ce rythme. » « Sauf avec Anna ? » demanda-t-elle à la mère. Il la repoussa brutalement sur le côté, se leva, rajusta sa tenue en lui tournant le dos. « Jamais avec Anna. Et je vous interdis de salir son nom. » « En suggérant de telles ignominies, madame. Vous m'aiderez le moment venu. En attendant, vous reviendrez prendre vos instructions à la même heure la semaine prochaine, puis les suivantes, jusqu'à ce que je sois prêt à agir. » Henriette s'était levée. La colère faisait trembler sa voix. « Pourquoi vous obéiriez-je ? Pourquoi reviendrais-je alors que vous m'insultez ? » Il se retournait une lueur cynique au fond des yeux. « J'ai des serviteurs, madame. Ils savent que vous êtes venus sans chaperon. Il y en a même un qui est entré dans ce salon tout à l'heure et vous a vu la jupe remonter jusqu'à la taille, tellement perdu dans nos ébats que vous n'avez rien entendu. Henriette, car il y a les yeux. Personne. D'autre part, j'ai un ou deux témoins prêts à affirmer que vous aviez de rendez-vous secrets avec un homme masqué. Il y a quelques mois. Il pourrait s'amuser à en répandre le bruit. « Oh, vous ! » Elle se jeta sur lui toute grisque dehors, mais il l'a saisie au poignet. « De toute façon, votre grâce, vous aurez envie de revenir. Je le sais. » Pour la première fois, il l'embrassa presque brutalement, puis il releva la tête ironique. « Vous en avez besoin. C'est comme une drogue, n'est-ce pas ? Nous recommençons la semaine prochaine et je suis sûr que vous en avez déjà envie. » Elle le fixa en silence, rage et désir mêlé. « Oui, » reprit-il, « pourquoi pas dans un lit, même et sans nos encombrants vêtements. » Il lui baisa la main. « Vous devez partir à présent. Nous n'aimerions ni l'un ni l'autre qu'un scandale vienne ternir votre nom. » Henrietta le regarda un instant encore, puis elle se précipita vers la porte. Elle le haïssait. Il l'effrayait, et pourtant, elle brûlait de désir. « J'ai besoin de vous. »